L'Alliance Iroko est allée témoigner sa compassion et sa solidarité aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. La délégation, conduite par Bertrand Corvi, président de l'Alliance, a été accueillie par le directeur de l'hôpital. Elle a été ensuite conduite dans les salles d'hospitalisation où ses jaunes l'aient blessé. A la fin de la visite, Bertrand Corvi s'est exprimé en ces termes. On ne peut pas s'entendre sur des sujets politiques, mais rien ne peut justifier qu'on tire sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas. La plupart de ceux que j'ai vus n'ont rien contre ceux qui ont tiré sur eux. Et c'est malheureux. Donc nous, nous sommes venus témoigner de notre solidarité et de la compassion de l'Alliance Iroko et du peuple béninois en général avec nos frères qui ont été blessés. Et leur dire que quoi que certains d'entre nous aient perdu la raison, une bonne partie, une majorité de béninois gardent toujours leur raison. Et que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu, ne se reproduira plus. Parce que chacun a le devoir aujourd'hui de prier pour qu'on ne vive plus les mêmes choses. Nous avons lancé un appel à souscription de nos militants. Et nous avons pu réunir une modique somme de 200 000 francs. C'est vrai, ce n'est pas de l'argent. L'État n'a pas besoin de nous pour soigner ceux qui sont blessés. Mais nous voulions montrer la solidarité des béninois. Le président de la communauté nationale du culte Vaudon du Bénin, membre de la délégation, a invité les forces de sécurité blessées à renoncer à toute idée de vengeance. J'ai donné des instructions en tant qu'ancien au colonel pour qu'à la fin, ils réunissent tous ceux qui sont blessés et leur faire une formation pour qu'ils n'aient jamais, jamais l'idée de se venger contre ceux-là qui ont tiré sur eux. Parce qu'ils sont là, vivants, ils les connaissent, ils connaissent leur localité, ils peuvent se venger. Mais je leur ai dit, ça ne se fait pas dans l'armée, ils ne feront jamais ça. J'ai profité pour expliquer au colonel. On parle souvent de chasseurs. On dit les chasseurs. Je ne suis pas avocat des chasseurs. Mais j'ai été chasseur avant d'être ici aujourd'hui. La divinité goût interdit à qui que ce soit de manipuler son arbre et de tirer sur une vie humaine. Un vrai chasseur ne peut pas faire ça. Donc ceux qu'on appelle chasseurs, chasseurs, qui ont tiré sur des gens-là, il faut qu'on fasse la part des choses. A noter que certains de ces militaires et policiers blessés ont recouvré leur santé et ont donc quitté l'hôpital. Merci.